Entre-temps, Mme Carole Parent, qui habite depuis 25 ans dans une coopérative de ma circonscription de Schlaga, payait 175 $ par mois pour se loger, sur environ 25 % de ses revenus. L'entente d'exploitation au long terme de sa coopérative a pris fin il y a quelques années. En conséquence, elle a vu son loyer augmenter à 306 $ par mois, une augmentation de loyer de presque 75 %. C'est bien sûr moins que ce que chacun des députés dans cette chambre paye pour nous loger, sauf que Mme Carole, elle, a une contrainte sévère à l'emploi. Elle ne peut pas travailler et doit compter sur des prestations de la solidarité sociale pour essayer de survivre. En cas de l'actuelle campagne électorale québécoise, on a entendu certaines personnes dire qu'elles croyaient qu'elles pouvaient faire une épicerie pour une famille avec 75 $ par semaine. Eh bien, après avoir payé son loyer et ses comptes, il ne reste même pas 75 $ par mois à Mme Carole Parent pour faire son épicerie. Elle n'est pas la seule dans cette situation et on laisse la situation dépérir. Sous-titrage Société Radio-Canada